Uldrich Zwingli, les soixante-sept thèses réformatrices de 1523, le cinquante-sixième article. Celui qui ne pardonne certains péchés que contre de l'argent est un compagnon de Simon et de Balaam, et, à proprement parler, un messager du démon. Christ a ordonné à ses disciples de prêcher gratuitement et d'offrir gratuitement le salut et la guérison, disant en Matthieu 10, 8, « Vous avez reçu cela librement, hors commerce ou gratuitement. Donnez-le aussi gratuitement. Celui qui ne veut faire cette offre de la parole que si on lui en paie ensuite l'équivalent, il pêche contre Dieu et pratique l'usure. Car ce qui lui a été donné, il doit le distribuer gratuitement. Sois sans souci, brave messager de Dieu. Ton Seigneur te fournira bel et bien de la nourriture. Que faut-il dire de ceux qui n'ont pas pardonné par la parole de Dieu, mais ont dit que notre vie et notre mort sont entre leurs mains, et nous ont condamnés à mort jusqu'à ce que nous ayons versé tant ou tant d'argent ? Simon, le lettré et magicien, fut converti à la foi. Pas réellement, car il était hypocrite. Et lorsqu'il vit que l'Esprit Saint venait sur les gens, par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que chacun de ceux à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Le Seigneur lui a dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait être transmis avec de l'argent. » Acte 8, 18 à 20 Car si l'opinion de Pierre est vraie, ce qui est le cas, il n'est pas possible que l'Esprit de Dieu puisse être acheté. Encore moins ces dons, qui ne sont cependant rien d'autre que la présence de l'Esprit de Dieu, qui, en l'occurrence, agit. Si maintenant tu y vas, et que tu donnes de l'argent pour l'absolution, tu peux être sûr de n'être pas absout. Car Simon-Pierre maudit ce Simon, qui pense y parvenir avec de l'argent. Si toi aussi crois y parvenir avec de l'argent, Pierre te maudit avec lui. Comme c'est écrit en Nombre 22 à 24, Balaam a bel et bien été incité par de l'argent à se rendre vers le roi Balak. Il n'a pourtant pas voulu fausser la vérité. Mais Pierre blâme ce comportement, en 2 Pierre 2, 15, puisqu'il décrit en fait les mœurs des papistes. Bien qu'ils interprètent ce passage de l'Écriture pour l'imposer à d'autres gens, ils le font néanmoins en vain, car ils ne peuvent le rapporter à personne d'actuellement vivant, sauf aux papistes, comme je l'ai fortement prouvé dans l'Archétélès. Oui, Pierre parle donc de Balaam et des papistes. Que dirait maintenant Pierre s'il voyait qu'on ne prend pas seulement de l'argent, sans toutefois fausser la vérité, mais qu'on falsifie la vérité afin d'encaisser de l'argent, non d'un roi riche, mais de pauvres gens ? Donc tous ceux qui, à leur idée, remettent les péchés pour de l'argent, sont des complices de Simon et de Balaam, car Dieu seul pardonne les péchés, et aucun humain ne le fait à l'exception de Christ, vrai Dieu et homme, comme cela a été suffisamment dit plus haut à propos de la nature du médiateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !